bonjour à toi chers spectateurs qui aime le cinéma qui aime les acteurs qui aime les mises en aby mais qui aime l'intelligence artificielle et parlons du deuxième cru de l'année 2024 de quentin dupieux est ce qu'il en fera un troisième on aura peut-être l'occasion d'en parler mais donc en attendant parlons du deuxième acte qui raconte l'histoire toute simple de willie de david de florence et de guillaume willie et david étant de très bons amis qui se rendent dans un restaurant qui s'appelle le deuxième acte où david est supposé rencontrer florence avec qui il est en couple et florence a prévu de lui présenter son père ça ça n'est que le début du film on va rentrer dans les détails ne vous en faites pas et pour en parler avec moi et ben c'est ton deuxième du pieux mon cher kevin sur cette chaîne je crois après fumée fait tousser on n'avait pas fait mandibule non non alors c'est le deuxième c'est le deuxième du pieux ouais comment vas-tu ça va et toi deuxième du pieux en trois mois c'était février dali février dali ouais ouais j'ai pas vu oui février dali la vache il ya même plus de contexte à placer en fait ça c'est il enchaîne les films comme tu enchaînerait une critique avec un invité tiens par exemple c'est presque ça non mais il fait les films hyper rapidement qu'antin du pieux c'est à dire que à peine dali était sorti que le deuxième acte était déjà annoncé et que on attendait de voir les premières images il a même pas eu besoin de faire de promo puisque la bande annonce est sortie il ya deux semaines à peine il n'a pas voulu faire de promo il l'a avoué lui-même parce que ça ne l'intéressait pas ce qui me montre de manière définitive que quentin du pieux est un personnage complètement à part dans le cinéma puisque refuser de faire de la promo pour un film c'est quand même très paradoxal je pense qu'il sait qu'il va faire des entrées de façon il l'a dit lui-même il a dit de toute façon moi j'en parle plus les gens envie de voir mes films donc je vais arrêter de faire de la promo parce que ça ne sert à rien que je répète ce que mes longs métrages racontent déjà de mon cinéma voilà partir de là je vois pas vraiment qu'il y ait un contexte replacé donc je vais tout de suite me tourner vers toi mon cher camille et te demander ce que tu as pensé du deuxième acte j'ai plutôt bien aimé en globalité je savais pas trop à quoi m'attendre j'avais pas spécialement d'enthousiasme à aller le voir c'est le jour même où j'ai regardé de quoi ça parlait puisque je savais pas de quoi parler le film je voulais me garder un peu la surprise et tout mais en fait comme tu l'as dit le pitch qui est annoncé n'est pas vraiment le pitch du film voilà c'est beaucoup plus que ça mais mais j'ai passé un bon moment majorité devant j'ai bien rigolé j'ai trouvé les performances des acteurs plutôt très bonnes pour certains plus que d'autres et ouais c'est pas c'était pas un quentin dupuis alors moi je les ai pas tous vu j'en ai vu que quelques-uns mais il est pas non plus hyper inaccessible il ya peut-être d'autres films qu'il a fait qui sont plus bizarre entre guillemets ses premiers sont beaucoup plus perché voilà tu vois où on peut vite être plus perdu ou décroché parce que c'est un style assez particulier voilà faut aimer les films de quentin dupieux moi j'aime bien mais pas je suis pas un fan voilà je vais pas suivre assidûment tout le coup des films qui va sortir mais il ya le mérite de jouer avec pas mal d'acteurs français très en vogue qui sont très très bons mais du coup le film est assez facile à comprendre en soit par rapport à d'autres et moins perché et moi j'ai passé un bon moment mais j'y allais surtout en pour les acteurs pour voir raphaël que d'art soit moi j'aime bien mais ouais en majorité plutôt bien je suis d'accord avec toi c'est pas déjà je suis beaucoup plus enthousiaste devant ce film que dans le grand bali que j'avais trouvé horrible ouais bah du coup faut que je le regarde celui ci j'avais vraiment trouvé horrible je t'avoue que j'ai passé à un moment très long et il faisait la même durée je crois qu'il faisait 1h20 tous les deux peut-être un petit peu moins je crois que là on est sur 1h20 dali faisait 1h18 1h17 un truc comme ça dali était long et était un calvaire par moments le deuxième acte est plus fun parce que en tant que cinéphile et en tant que passionné de cinéma il a eu le mérite de m'agripper avec quelque chose que je trouve très drôle qu'on va pas révéler pour éviter de spoiler parce que ça sera vraiment dommage que vous n'ayez pas toutes les clés entre guillemets en tête pour découvrir complètement le film mais vraiment le film surprend dès le début on est surpris par la tournure que prend le long métrage et par le voyage qu'a envie de nous proposer depuis en fait parce que clairement il n'y a pas juste envie de nous raconter l'histoire de deux amis qui vont rencontrer la meuf de l'un et le père de l'autre enfin l'objectif est beaucoup plus vaste en fait et cherche à mettre en perspective beaucoup plus de choses je dirais que sans spoiler si je vous permette de voir un peu dans quelle direction va le film c'est quentin dupieux qui se prend pour jean-luc godard l'objectif est vraiment de construire un film qui veut jouer avec le cinéma et qui veut proposer un regard surprenant autour du septième art c'est pas parfait ça part un peu en cacahuète je trouve au bout de au bout de 40 minutes c'est à dire que voilà au bout d'un moment dupieux il a fait le tour de concept et il a envie de proposer quelque chose d'autre et à partir de là ça devient beaucoup plus intellectuel voire limite un poil lourdingue en termes de métaphore et de réflexion ça reste pour autant intéressant mais voilà c'est comme tu l'as si bien résumé il faut adhérer à l'univers de dupieux parce que sinon on peut passer un moment très bizarre où on se demande réellement qu'est ce qui se passe devant nous ouais bon après même le là le petit comment dire la tournure du coup très dupieux elle est quand même assez ça va c'est pas non plus très très perché non mais après oui le film à une petite réflexion ou plusieurs réflexions sur sur plein de choses après moi ça m'a pas forcément dérangé mais on est vraiment dans ce que tu disais tout à l'heure un film où il faut avoir pas mal de références sur un peu ce qui se passe sur la même sur les acteurs en eux mêmes c'est c'est des c'est un film où il ya du coup plein de dialogue où ils vont être en train de marcher ça va parler pendant dix minutes de plein de choses la scène d'ouverture c'est ça il y a vraiment plusieurs scènes où c'est que ça en fait ouais le film il y en a au moins trois ou quatre des scènes comme ça mais c'est très verbeux par contre je sais pas s'il ya de l'impro dedans en tout cas mais je sais juste moi de mémoire je crois que le film a été tourné en à peine une semaine oui bah ça se c'est pas des films très longs de toute façon yannick avait été tournée en trois jours dali peut-être était un peu plus long parce que ça sentait qu'il y avait beaucoup plus de décors et beaucoup plus loin mais c'est peut-être plus un petit peu plus long à mettre en place mais après en général même en termes de montage derrière ça prend pas 300 ans mais puis l'avantage qu'a du pur encore une fois c'est qu'il est scénariste réalisateur directeur de la photo et montant de ses films donc en fait il ya à peine fini de tourner le film qui sait déjà à peu près ce qu'il veut faire au niveau du montage et en plus de ça il fait des longs plans séquences qui font que du coup niveau montage bah il n'a pas forcément énormément de raccords à faire entre guillemets je te propose qu'on saute dans l'écriture on va vraiment faire une toute petite partie sans spoil et on va rapidement se mettre à spoiler on vous préviendra quand ce sera le cas parce qu'en fait c'est difficile de parler du scénario sans évoquer en fait tout ce qui se passe dedans disons que sans spoiler la structure dramatique du film consiste en une construction en trois temps où on a un premier temps c'est le pitch qu'on vous a évoqué avec quelques retournements situation un deuxième temps où c'est le twist autour de cette première partie est un troisième temps que j'appellerais le vrai cinéma entre guillemets ce découpage en trois temps est assez déséquilibré puisqu'on sent que l'objectif de dupieux c'est réellement de construire un premier temps qui soit tellement long qu'on se plonge dedans et qu'ensuite les deux autres temps viennent vraiment comme des espèces de désamorçage qui sont presque des mises en abîme je veux dire à partir du moment où tu appelles ton film le deuxième acte c'est obligatoire que on attend en fait ce qui va se passer par la suite du film on attend ce deuxième acte qui est supposé être le retournement de situation qui va faire basculer tout le récit dans une autre direction donc tout l'objectif dramatique en fait est de jouer sur une espèce de mise en attente du spectateur qui va se dire qu'est ce que c'est que ça et qui va voir ensuite la bascule arrivée ouais ouais le la scène où il ya le petit retournement de situation tu demandes un peu ce qui va se passer et en fait c'est encore autre chose donc parce que du coup quand tu as vu quelques films de lui tu sais que ça va partir en cacahuète à un moment et où il ya la scène où avec le mec dans la voiture je me suis dit bah ça y est et ça va partir un complètement en vrille dans le restaurant mais en fait c'est encore autre chose derrière et oui il ya une il ya même une double mise en abîme devant même une triple enfin c'est c'est tu te perds à des moments c'est je trouve ça intéressant parce que même pour les acteurs ça veut dire qu'ils vont un peu jouer plusieurs personnages en un film tu vois c'est plutôt à passer très gratifiant entre guillemets le côté je prends un acteur et je lui propose un scénario dans lequel il va potentiellement se perdre mais où il va également proposer des niveaux d'interprétation qui sont différents ouais c'est très rigolo mais il ya plein de il ya plein de phrases ensuite quand tu les remets en contexte tu dis ah bah tiens celle là elle avait un double sens ou celle là elle avait même un triple voire un quadruple sens enfin c'est c'est assez rigolo en fait de voir à quel point c'est un film qui prend le cinéma et qui se dit qu'est ce qu'on peut faire avec cette petite rencontre de quatre personnages dans un restaurant est ce qu'on part sur un vote ville où est ce qu'on propose quelque chose de de spontané beaucoup plus étonnant pour le spectateur ouais moi je trouve assez intéressant là dessus on spoil parce que là c'est un peu frustrant on peut pas évoquer grand chose de toute façon le petit time code apparaît juste là parce que concrètement nous sommes dans un film 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 vous avez compris l'idée c'est bon vous avez compris l'idée non mais le principe c'est que on commence avec l'impression de regarder des personnages en train de se diriger vers une rencontre dans un restaurant et rapidement l'un des personnages nous il y commence à partir en cacahuètes et nous avons le personnage de david qui lui fait non non mais qu'est ce que tu fais là on est dans un film tu peux pas dire tout ce que tu veux et là il se met à regarder la caméra donc à partir de là voilà nous sommes dans un film dans un film donc là c'est le premier niveau de lecture donc ensuite voilà tous les personnages partent un petit peu dans tous les sens vous avez ensuite un autre niveau de lecture puisque lorsque cette première partie de film arrive à sa fin l'un des personnages se tue et en fait c'est pas vraiment le cas puisque c'est la fin de la première journée de tournage d'un film dirigé par une intelligence artificielle et ensuite vous avez une autre partie qui se met en route puisque nous regardons les acteurs rentrer chez eux à la fin d'une journée de tournage voilà là vous avez la globalité de l'écriture et là on est juste dans un film que nous on regarde mais eux c'est leur vraie vie c'est ça mais sauf que la vraie vie c'est c'est pas vrai puisque c'est potentiellement un film voilà bonjour c'est vrai que cette réflexion elle fait un peu elle est un peu exagérée quoi enfin quand tu l'entends ça fait très très pompeux quoi ah bah complètement mais moi c'est ce que je t'ai dit en fait là je peux plus concrètement rentrer dans la partie qui m'a un peu dérangé dans ce film mais voilà les 40 premières minutes sont extrêmement fun ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé au cinéma mais rigolé avec ce rire cinéphile de je regarde des acteurs qui se moquent un petit peu d'eux et du coup ça met une espèce de double perspective qui fait que j'ai presque l'impression que c'est en train de me parler directement c'est très amusant cette partie là parce que du coup les dialogues sont constamment à double sens et à double interprétation on est à le regard dans le film on a le regard du spectateur qui regarde en fait des acteurs jouer la comédie donc c'est très rigolo et c'est très ludique après ce retournement de situation et ce débrief de tournage qui fait vraiment du pieux là pour le coup là on est vraiment dans le côté du pieux avec le jeu autour de l'intelligence artificielle les acteurs qui se mettent à parler à un ordinateur qui leur donne des directives de jeu enfin c'est c'est lunaire ça me fait beaucoup penser à réalité dans la manière de jouer avec les persos c'est lunaire et en même temps je pense qu'il veut peut-être je n'aime pas ce mot mais il veut peut-être dénoncer enfin peut-être mettre en exergue le fait que l'intelligence artificielle peut dans le milieu artistique remplacer certains auteurs ou en fait je pense que inéluctablement dans le futur il y aura quand même des films qui vont potentiellement être fait par des intelligences artificielles les scénarios vont être créés en partie peut-être ben tu as déjà des festivals où il y a des gens qui participent avec des intelligences artificielles de a à z voilà donc là le truc il est complètement tourné au ridicule parce qu'il y a carrément un réalisateur qui parle avec une voix robotique c'est un peu conconc mais c'est même à se demander votre avis n'est pas pris en compte ça fait penser à la scène d'en fumer fait tousser à la fin interminable oui putain changement d'époque en cours changement d'époque en cours et du coup je pensais même que l'assistant qui tenait l'ordinateur c'était un robot aussi tu vois alors qu'en fait pas du tout c'était juste un humain mais mais du coup en fait il prend un propos qui peut qui est un peu vrai et qui va arriver ou qui déjà arrive dans certains cas mais il le pousse à vraiment mais c'était plutôt intéressant quand même ce postulat mais toute la base en fait de l'écriture de dupieux ici est très intéressante parce que même ce premier dialogue que certains vont clairement qualifier de réac et je pourrais comprendre il a un certain sens parce que dupieux à partir du moment où il te cale deux persos et qu'il y en a un qui commence à dire une femme avec un avec une quéquette ça me dégoûte et l'autre qui lui dit mais tu peux pas dire ça on est en 2024 c'est indigne si tu dis ça à la télé tu vas te faire qu'en seul voilà mais il y a un regard il y a un regard par rapport à l'époque et puis le fait d'avoir une double mise en perspective puisqu'on peut carrément remettre ça dans le contexte que juste avant la diffusion du film à cannes tu avais supposément un article de médiapart qui devait sortir où il y avait une dizaine d'acteurs dont je crois deux trois du film qui étaient accusés d'avoir c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure exactement parce qu'en fait on parlait de du fait que les acteurs dans le film on parle de leur vrai leur fin de certains trucs l'éthique de vincent lindon le jeu d'acteur de léa cédou en partie et en fait tout à l'heure je te disais il n'y a pas un truc avec raphaël connard au début parce que du coup il part un peu dans des dans des phrases limite et j'ai cru voir un article et ben du coup je me demande c'est pas je me demande c'est pas fait exprès parce qu'en fait l'article n'a jamais existé et médiapart a démenti ça en fait l'article il n'a jamais été prévu il devait jamais sortir donc je sais pas si c'est un coup de com fait en annexe ou si c'est vraiment un coup du sort qui a fait qu'il ya eu une fausse news qui a été qui a été développé ouais mais voilà donc il y avait un truc autour de ça donc encore une fois il ya cette logique que je ne sais pas si c'est du pieux qui contrôle tout ou si c'est vraiment l'actualité qui s'est parfaitement prêté au jeu du contexte du film mais ça montre que le film a un regard sur l'actualité qui est pas très équilibré qui est pas toujours très juste qui est pas parfait mais qui a une certaine idée entre guillemets du cinéma et de du contexte dans lequel on se trouve actuellement donc même si moi je trouve plein de défaut à redire au film je peux pas m'empêcher de me dire il est quand même vraiment dans l'air du temps il a quelque chose à raconter d'actuel de concret et certes c'est pas toujours très fin et ça montre que du pieux c'est quand même pas un mec très subtil dans son regard autour du cinéma on va pas se mentir mais sa propre subtilité oui voilà il a peut-être sa propre c'est à dire mais tu sais il avait déjà un regard sur me too dans dali il y avait toute une scène autour de ça notamment avec dali qui se mettait à tripoter les seins d'une régisseuse je crois ou un truc comme ça il disait je peux tout faire je suis un artiste voilà partir du moment où on était en plus dans un contexte post Gérard Depardieu il y avait quand même voilà pour moi du pieux c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'actualité qui sait comment placer du contexte qui sait pas toujours comment parfaitement mettre en exergue ou mettre en perspective ce qu'il a envie de raconter et il peut passer pour je sais pas peut-être pas un gros beauf mais en tout cas quelqu'un qui a envie de parler mais qui a envie de parler comme n'importe qui aurait envie de parler un peu bourreur en fin de soirée quoi il a peut-être pas soit il n'a pas de finesse pour dire les choses soit il n'a pas envie d'en avoir peut-être peut-être du coup il dit les choses très explicitement quoi exactement il va pas passer par par quel chemin pour faire comprendre quelque chose il va peut-être le dire de manière très très explicite dans une phrase voire même très enfantine lorsqu'on parle de cette séquence de fin qu'on évoquait où il ya Louis Garel qui commence carrément à partir sur un grand speech sur le fait que la vie réelle c'est pas vraiment la vraie vie et que le cinéma c'est la c'est la vraie vie partir de là tu as quand même aussi la perspective d'un mec qui a envie de se dire au travers de l'art on peut raconter quelque chose de plus que ce qu'on est simplement en train de vivre au quotidien ce qui est une idée intéressante mais qui au sein du contexte du film est débile parce qu'elle sert juste aux personnages de david de prétexte pour pouvoir coucher avec flo un rapport oui donc il ya quand même la perspective un petit peu beau derrière quoi c'est en même temps poétique et après tu pars sur un truc graveleux donc c'est pour moi c'est ça l'esprit du pieux là c'est vraiment on part d'un truc qui pourra avoir de la poésie de la finesse et de la douceur et sa vie rapidement vers le gros tonton bien beau qui a envie de dire c'est pas grave c'est le cinéma peut coucher ensemble après peut-être que léa cédou elle a kiffé cette réflexion elle qui disait que le cinéma c'était l'école de la vie peut-être ouh c'est joli ça se trouve mais tu vois voilà encore une fois mise en perspective nouvelle mise en perspective ça montre à quel point c'est un film qui a de la profondeur non mais c'est pas une blague en plus tu as raison c'est vraiment ça mais elle avait sorti un truc comme ça oui non mais oui elle avait dit le cinéma c'est l'école de la vie oui 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 jérôme c'est doux voilà 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 ça c'est calé en termes de mise en scène donc comme je l'ai évoqué avant pour moi c'est le le film godaresque de de quentin du pieux c'est regardons le cinéma faire du cinéma si je devais résumer ça de manière synthétique c'est vraiment prenons des acteurs et mettons les dans un contexte où le cinéma va opérer sa propre magie et va faire en sorte que il ya un espèce de petit voyage donc en un sens moi il a déjà touché une corde sensible parce que j'avoue que j'ai un grand faible pour les films dans les films et si ce n'est pour les films dans les films pour la perspective du cinéma dans le cinéma il suffit de voir mon film préféré de l'année dernière c'était the faible mans voilà j'aime quand un film il parle de film donc à partir de là moi j'avoue que j'étais déjà un petit peu conquis par le film et j'attendais de voir ce que dupuis allait faire de son long métrage mon seul défaut de manière globale mais je crois que je répète ça à chaque vidéo c'est que je trouve les images de dupieux visuellement plate il n'y a pas de perspective oui d'accord mais oui mais du coup qu'est ce que tu voudrais qu'ils fassent de plus qu'ils mettent du contraste bordel les films sont on dirait du raw pour ceux qui font de la photo on dirait des fichiers raw c'est à dire où l'image est est presque désaturée en fait où il ya potentiellement la possibilité pour un monteur ou un étalonneur de travailler la lumière et et la colorimétrie on dirait vraiment des images brutes sans contexte sans profondeur et c'est bizarre et c'est hyper paradoxal parce que lorsqu'ils faisaient ça sur rubber ou sur réalité ou sur rome cops ou des trucs comme ça ça avait une patine mais du coup peut-être que les films où ils faisaient plus ça était un peu plus fantasque peut-être et du coup peut-être que ça allait avec l'histoire qui voulait raconter alors que là il avait un décor aussi parce que je pense à rubber tu vois ce décor un peu désertique ce contexte américain ça a apporté une certaine profondeur entre guillemets par lui-même alors que là c'est vrai que le contexte dans lequel se trouve le film enfin tu vois je prends plan d'intro le tout premier plan du film ce plan où il ya la voiture du oui oui car il ya voiture de stéphane qui arrive et il se trouve le plan complètement il n'a pas de dimension quoi il est vraiment tout plat on n'y a pas de perspective il n'y a pas de profondeur il ya et je sais pas et ça m'a vraiment interrogé parce que par exemple c'est travelling les travelling où les personnages sont en train de discuter il ya des supers idées j'aime bien l'idée de par exemple les personnages sont trop près de la caméra et du coup ils sont obligés de reculer etc enfin il ya un moment il y a une discussion il s'arrête c'est ça et pour l'engueuler puis après il reprend la marche c'est ça ouais en fait ça par eux même ça amène un certain rythme et ça amène une certaine esthétique du mouvement donc pourquoi pas mais dès que dupieux se pose et installe sa caméra sur un pied et fait des champs contre champs je trouve ces films mais mou et plat quoi après moi c'est pas quelque chose qui m'a choqué en fait vu qu'on reste dans une manière de mettre en scène assez simpliste on va juste avoir des personnages qui vont parler je trouve que à l'écran c'est pas choquant du coup je vois pas en quoi enfin en tout cas pour ce film là il y aurait besoin de faire un énorme travail derrière pour un peu dynamiser les plans et la couleur si à la limite ça le gêne parce que du coup le film en soi va juste montrer des gens qui vont parler entre eux donc le film moi ça m'a pas dérangé sur la mise en scène pour le coup après moi j'ai pas vu wrong cops c'était avec eric judor celui-là oui et avec marie monson c'est vrai oui j'en ai vraiment plein de lui à regarder en vrai ils sont tellement pas longs que je pourrais en regarder deux ou trois ou trois ou quatre tu peux même te faire la filo de dupieux en une journée ça se trouve il faudrait vérifier mais ça serait chose à faire ça serait pétage de câbles du coup peut-être que effectivement c'est différent et là je me dirais bon c'est dommage qu'il ait pas mis ça mais pour le coup pour celui là je vois pas en fait ce qui c'est pas gênant ce qui est surprenant c'est que dupieux il a un travail autour de l'image qui est qui est constamment un peu paradoxal tu vois je prends franchement je prends récemment incroyable mais vrai qui est un peu le même type d'esthétique c'est à dire vraiment très très plat en termes de couleurs qui n'a pas de profondeur du coup en comparaison avec celui ci c'est aussi des personnages qui sont à table ils sont peut-être 4 ou 5 et c'est pareil exactement et même là il avait essayé de jouer quand même sur un espèce de jeu d'esthétique qui moi m'avait fait mourir de rire parce que du coup on avait plein de problèmes avec les spectateurs mais en fait c'était un jeu d'esthétique où la mise au point était parfois uniquement sur un tout petit bout de visage et du coup tout le reste était flou d'accord ce qui faisait que du coup moi j'ai carrément eu des spectateurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit il y a un problème de projection là le film il n'est pas net alors si il est net mais juste à un endroit regardez bien il est net juste à un endroit donc c'est qu'il a quand même une certaine idée une certaine conception de l'esthétique et là par exemple moi ce qui ressort le plus c'est vraiment ce jeu autour des travelling qui pour moi est l'essence même du long métrage l'objectif c'est de jouer sur des longs mouvements de caméra avec des personnages au milieu c'est peut-être ça sa sa particularité de mise en scène pour ce film là c'est ça c'est peut-être les travelling tout tu parlais des films de godard tout à l'heure mais peut-être que du coup il a juste voulu mettre en avant ce point là et peut-être que pour lui derrière il n'y avait pas besoin de faire complètement un travail complètement mais tout comme godard des fois ça lui arrivait de faire des plans qui sont complètement brouillons mais c'est assumé il suffit de voir quand même enfin je veux dire on peut pas comparer godard et dupieux hormis sur le fait que dupieux convoque godard par le biais notamment du plan de fin mais godard par exemple quand tu vois l'expérimentation d'un bout de souffle de on fait des cuts pour enlever pour enlever l'idée de continuité et créer du coup quelque chose de surprenant et ça fait du coup complètement évoluer le cinéma voir dupieux qui ici s'amuse de plein de détails genre j'en sais rien mais par exemple la musique qui réapparaît et qui d'un seul coup se coupe pour presque détruire la diégèse du film enfin c'est que des petits trucs comme ça on sent que son objectif c'est vraiment de prendre le cinéma et de se dire alors qu'est-ce qui peut être déconstruit pour faire en sorte que ça soit drôle et qu'est-ce qui peut être déconstruit pour juste amener un petit peu plus de profondeur et disons que le côté un peu plat des dialogues peut peut-être jouer sur cette perspective de base heures de film généralement c'est filmé en champ contre champ c'est chiant comme la pluie et les dialogues sont complètement sirupeux et débiles est ce que c'est pas encore une fois et c'est là qu'on peut se dire alors là je pousse le vis encore plus loin mais par moment dupieux est quand même très cynique sur le cinéma et sur l'avenir du cinéma je sais pas ce que tu en as pensé mais il y a vraiment des scènes où j'étais en train de me dire c'est à la limite de l'humour noir mais vraiment macabre j'ai retenu bas alors tu peux remettre tu peux mettre en avant l'intelligence artificielle déjà pour l'avenir du cinéma il y avait une autre phrase sur les salles sont vides c'était pas louis garelle qui dit ça je crois c'est ça oui les salles sont vides personne va au cinéma entre guillemets c'est ça après je n'ai pas forcément retenu d'autres trucs sur un de constats négatifs mais là tu as cité les deux trucs qui pour moi sont les plus sont les plus marquants après il faudrait peut-être que je le revois pour peut-être certains dialogues mais j'ai pas eu trop de tu pensais à quoi de manière globale le les deux trucs que tu as cité aussi quelques dialogues sporadiques à gauche et à droite où il y a limite le côté un peu cynique des acteurs qui sont nubilés par le fait de vouloir absolument exploser à l'étranger voilà la mise en perspective j'en sais rien d'un personnage qui peut-être par exemple à un moment cherche à avoir la reconnaissance de ses parents et ne la trouve pas des petits trucs comme ça où c'est vraiment on est à la limite de est ce que je me moque réellement de ces acteurs ou est-ce que je me moque de manière globale de l'industrie du cinéma dans sa totalité et c'est là je sais pas si c'est vraiment du cynisme complet de la part de Dupieux ou si c'est juste l'envie de rigoler un petit peu tout n'importe quoi pour moi c'est plus de l'humour que du cynisme véritable après pour ces trucs là parce que du coup il y a peut-être il y a peut-être certaines critiques sur le cinéma où là on peut voir ça comme du cynisme mais sinon sinon d'autres trucs je pense que c'est vraiment de l'humour oui je pense aussi je pense aussi je te propose qu'on passe au casting on va quand même avoir pas mal de choses à dire donc les assez doux louis garelle vincent lindon rafael quenard manuel guillot c'est vraiment ce que c'est stéphane c'est alors lui je le connaissais pas mais c'est normal c'est un mec qui tu vois le dialogue quand il dit ça fait dix ans que je galère c'est vrai ah d'accord c'est vrai tu vois moi je le connaissais pas lui et bah franchement je trouve que c'était un des meilleurs gars du film et j'ai trouvé qu'il était trop drôle oui non mais il est parfait dans son jeu le mec qui fait le gars stressé et qui a qui pleure à moitié j'ai trouvé ça extrêmement drôle moi aussi quand il est apparu à l'écran moi j'étais mort de rire j'étais en train de me dire attends attends c'est ah oui bon d'accord du coup si tu me dis que ça fait des années qu'il essaye et en plus de ça le film il est ouvert sur lui oui l'opening c'est sur lui c'est même pas mais là il a avoué lui-même j'ai vu une interview de lui lorsqu'il est monté les orskis a monté les marches à cannes en fait il s'apprêtait à baisser les bras en fait il s'apprêtait à arrêter complètement et à lâcher et en fait il s'est retrouvé sur le film et là du coup il en revient pas de monter les marches de cannes alors ce qu'il s'apprêtait à l'enfermer mais comme quoi c'est peut-être aussi une autre mise en perspective par le biais de son personnage et par le biais de son interprétation de ce que peut être le cinéma et là par contre c'est plus une petite mode d'espoir là pour le coup du coup ah oui alors dans la réalité oui parce que pas dans le film ah oui non pas dans le film et en tout cas c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je savais pas mais du coup tu as une autre lecture parce que du coup son personnage du début à la fin là on rentre dans un tragique comique un peu de un peu extrême oui un peu extrême de d'un gars qui veut percer il essaye de se faire pote avec les acteurs qui n'ont absolument rien à foutre de lui et du coup ça se termine très mal pour lui et où justement on fait le point réalité fiction encore une fois c'est complètement la réalité c'est un peu le dialogue de louis garel ah bah complètement là il est parfaitement bien perscutif par rapport à ça du coup c'est le personnage qui ressort le plus par rapport à ça ouais parce que c'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme aussi le film donc et à part lui pour moi rafael quenard et vincent lindon ouais pour moi ils volent la vedette ah oui complètement bah rafael quenard moi ça faisait en fait ce que je trouve très bon avec rafael quenard c'est que on connaît un peu ce personnage de mec excentrique qui a tendance à parler un peu comme ça sur les cimagrés que vous êtes en train de développer il est génial c'est ce qui est intéressant c'est que dans le film mais il a tellement de palettes de jeu la scène de la salle de bain je me suis dit la vache waouh il est bon putain parce que là il sort complètement de ce personnage un peu stoïque de de grand guignolesque etc qu'il avait même sur la scène de de césar et il de il vient normal et là dans ce coup j'étais en train de dire waouh il est très très fort mais il a une manière de parler en fait qui est en fait ça fait très simple et mais en fait il a un vocabulaire extrêmement riche oui et quand il s'exprime c'est c'est toujours super agréable de l'écouter ah bah il a une espèce de dégaine à la fabrice luchini moi je pense qu'avec le temps il va nous il va nous sortir des punchlines comme lui face à et je suis d'accord avec toi sur vincent lindon je trouve que vincent lindon il était extraordinaire mais vincent lindon moi je m'obstine à penser que c'est un très bon acteur de comédie mais qu'on veut tellement le coller dans le drame social ou hyper intime que du coup il n'a pas l'opportunité de s'éclater comme ça dépend ça dépend parce que peut-être soit on lui propose que ça soit c'est peut-être des films que lui il recherche aussi peut-être parce que en vrai moi j'ai vu très peu de films avec vincent lindon mais je sais que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de films il en a eu fait un là il ya quelques mois qui était sorti d'ailleurs comme un fils voilà qui était pareil un film assez dur ah bah c'était un drame social sur l'immigration et du coup du coup c'est des rôles qui peuvent c'est vrai lui coller à la peau parce qu'il a il a ce regard un peu gravissime mais après il les joue super bien mais là je trouve que vraiment le mix vraiment acteur de drame qui se retrouve plongé dans un univers de comédie la comédie ça lui s'y est beaucoup parce que du coup il est il est toujours ça quand il s'énerve et qu'il raconte des trucs un peu incisifs c'est très drôle à regarder c'est ça après moi je t'avoue que j'ai quand même bien aimé louis garel même si je trouve que c'est pas sa meilleure performance je trouve qu'il a un côté un peu décalé et fun ouais mais du coup je me suis demandé si c'était pas une question de mise en abîme par rapport au film mais j'ai trouvé que la scène où il est introduit avec rafael connard il joue pas très bien non mais je pense c'est fait exprès d'accord ok honnêtement j'ai eu cette sensation parce que il ya c'est vrai qu'il est il est vraiment il fait un peu à côté de la blague ouais et puis tu sais quand il comme déjà moi ça m'affairait parce qu'il est main dans les poches à s'en foutre complètement mais son pull ouais c'est ça et surtout que rafael connard quand il parle il va avoir son naturel qu'on lui connaît bien et lui quand il répond et ben tu as l'impression que c'est un peu exagéré oui c'est un peu faux et je pense c'est fait exprès à mon avis je pense c'est fait exprès il est très bien ouais et il est assez doux bah sympa mais sans plus j'ai pas été transcendé j'avoue que la scène au téléphone elle est drôle mais elle n'est pas elle m'a fait rire deux trois fois mais oui c'est ça moi j'ai un peu de mal avec avec l'actrice mais bon après il y en a qui aiment moi j'aime pas beaucoup moi ne dérange pas mais je trouve juste ici qu'elle n'est pas très très pas très forte quoi c'est pas sa meilleure interprétation clairement pas oui on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens du deuxième acte ben un film intéressant avec du coup plusieurs plusieurs lectures tu m'en as appris d'autres en plus dans la vidéo j'ai passé un bon moment j'ai beaucoup rigolé j'ai trouvé aussi que c'était un film avec des bonnes performances d'acteurs et pour le coup moi j'ai vu comme je te disais très peu de dupieux c'est pas un réalisateur que je vais suivre assidûment j'ai vu mandibule que j'avais bien aimé à l'époque j'ai plus je sais plus lesquels j'ai vu steak à l'époque il date un peu celui-là mais j'en ai d'autres à voir mais pour le coup celui ci j'ai bien apprécié donc je pense même que je leur verrai peut-être une deuxième fois pas au cinéma mais quand il sortira pour analyser un peu certaines certains dialogues et puis voir un petit peu s'il n'y a pas des des petites des petits trucs par rapport au cinéma en lui-même que j'aurais loupé mais non je globalement j'ai plutôt apprécié ouais ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai que je j'avais un peu peur au vu de dali mais j'ai bien aimé le deuxième acte c'est bien c'est pas c'est vrai que c'est par rapport au rythme de sortie c'est vrai que tu as un peu tendance à te dire bon qu'est ce que ça va être cette fois ci parce que deux films par an c'est pas quelque chose qui est très commun quoi ah bah et puis là c'est deux films par an mais rien nous empêche de potentiellement revoir du pur en octobre ou en novembre ouais c'est vrai parce que quand on y réfléchit yannick est sorti en août donc là techniquement il a sorti trois films en moins d'un an ouais c'est vrai déjà là c'est quand même très costaud donc moi j'espère quand même que dupieux va se poser parce que j'ai vraiment peur que la machine s'enraye ouais je pense qu'à un moment va y avoir une saturation et que je dirais pas qu'on va en arriver au stade de marvel mais il ya presque des mots je suis en train de me dire que le dupieux verse va peut-être c'est va peut-être s'essouffler au bout d'un moment il faut qu'il ait toujours quelque chose d'intéressant à raconter voilà c'est ça le risque en fait c'est que moi le fait que j'ai vraiment l'impression de plus en plus que c'est genre pour moi un film qui marche sur moi un film qui marche pas je me dis qu'au bout d'un moment la machine elle va vraiment s'enrayer il va nous pondre un anard ou un truc cosmico nulesque qui va qui va complètement nous laisser sur le banc de touche mais en tant que tel le deuxième acte reste bien je le conseillerais vraiment un public de cinéphiles tu parlais de nanard moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'on l'avait vu ensemble mais fut une effet tous ces faux faire pour moi c'est le film il ya vraiment un flou entre les gens qui vont prendre ça au millième degré qui vont se dire bah c'est drôle parce que voilà et les gens qui vont y aller en connaissant pas ils vont se dire c'est quoi ce n'a pas complètement complètement voilà mais effectivement faut et faut peut-être faire attention à pas en faire beaucoup beaucoup et à la limite t'en fait c'est attend un bon moment pour en faire un et puis tu sors un très bon film oui c'est ça ouais peut-être mais ouais donc public cinéphiles quand même pour voir celui là parce que je pense que sinon il ya plein de trucs qui vont vous échapper après sinon vous allez quand même bien vous marrer parce que ça reste un film qui joue sur de la comédie qui est assez brut de décoffrage et fun c'est un film assez profond mais par moments qui va un peu trop cela joue un télo pour autant le deuxième acte de canton dupieux je pense que vous allez pas passer un mauvais moment de vent mais voilà espérons que la machine ne s'arrête pas trop vite parce que vraiment je j'ai peur le j'ai peur pour le prochain ben on verra si on a un à la fin de l'année du coup ouais on verra bien ce sera la surprise de fin d'année merci mon cher kevin merci à toi bah comme d'habitude tu sais mec c'est un plaisir de t'avoir ici et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus au revoir j'ai dit au revoir si bien si bien tu as dit au revoir il faut garder ce rythme tu prends un accent marseillais j'aimerais bien me prendre dans l'accent marseillais écouté ça me donne envie ça me donne envie d'être joyeux d'être ensoleillé c'est joulot qui porte on en porte la ferve olympique non ça veut pas entendre ça